Coucou les accros du scrap ! Me revoilis, me revoilous ! Ouais, mais j'avais pas le temps ces jours-ci. Déjà, tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Tout le meilleur pour cette année 2022. Franchement, je souhaite à tous qu'elle soit mieux que 2021 et moins bien que 2023. Voilà. Bon, pour le moment, on a un garde de choses de changées. J'ai même pas l'impression d'avoir changé d'année, donc voilà. Ce qui me le fait rappeler, c'est les jolis courriers que je reçois dans ma boîte de lettres. Donc là, j'ai reçu un courrier de Sylvie P du 74, il me semble, parce que là, j'ai oublié le courrier en bas et je suis à l'étage. Ouais, je crois que c'est ça, Sylvie. Ça, c'est sûr que c'est Sylvie. Et une jolie enveloppe qu'elle m'a toute décorée avec un joli washi à paillettes, un joli flocon, un daï flocon. Trop chouette, joyeuse fête sur l'enveloppe. Là, ma femme, Timo, avec un petit pliage origami. Il a un peu morflé du voyage. Mais bon, on avait pourtant mis nos mécas, mais là, je crois qu'ils doivent avoir trop de boulot et ça passe tout dans la machine. Faut pas croire, faut pas rêver. Ils respectent pas tout. Ça dépend le temps qu'ils ont, en fait. Et là, ton enveloppe, elle a bien pris les coups de tampon à la machine. Donc, elle m'avait mis un petit coin, ouvrir ici. Bonne année 2022 à toi, toute ta famille. Je t'en souhaite de même aussi, bien sûr, Sylvie. Je te remercie beaucoup. Super sympa. J'ai essayé de remettre un petit peu en forme ton joli petit pliage, là. Parce que c'est chouette. Tu es bien tracassée, ma pauvre Sylvie. Je suis sûre que t'as fait ça avec plaisir. C'est super joli. Tu vois, je l'arrange. Ça, c'est pour dire merci aussi à mes nouvelles abonnées. Parce que j'ai vu quelques-unes, quelques nouvelles arrivées. Donc, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir. Même si j'ai pas trop le temps de faire des nouvelles vidéos, là. Mais promis, je vais me rattraper. Parce que là, je fais un hall. J'ai acheté des petites choses qui vont me motiver un petit peu, je pense. Non, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de travail. En plus, bon, la semaine, là, c'était refuge, refuge, refuge. Garderie, des garderies de chiens, des demandes d'adoption, etc. Garder le petit flocon comme c'est sympa sur la ficelle. Par contre, j'en ai un, c'est lui qui se promenait. Donc, je ne sais pas s'il allait sur la ficelle aussi ou coller quelque part. C'est trop marrant, ce petit fil, là. Je n'ai jamais fait ça. C'est super sympa. Ce n'est pas trop compliqué à faire. Il ne va pas trop compliqué. C'est quand même un peu de travail. Parce qu'il y a quand même de la découpe. C'est un joli papier brillant, miroir. Trop chouette, c'est lui. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Je te remercie beaucoup. Comme je vous disais, je n'ai pas scrappé, mais j'ai fait des achats. Oui, je n'ai pas eu le temps de scrapper. Parce que la semaine, boulot, boulot. Et puis, le week-end, la fête. Le vendredi soir au samedi, la fête. Et le dimanche, on n'en peut plus. J'ai mis deux jours à m'en remettre, moi, du jour de l'an. Je me suis couché à 6 heures du matin. On était chez les amis. On était quatre. Non, cinq. On était cinq, mais on s'est éclaté. On s'est fait des karaokés. Ça a fait du bien, un petit peu. Et puis, du coup, j'ai mis deux jours à m'en remettre. Et puis, après, bien sûr, ménage, les aquariums, les perroquets, nettoyer leur cage et tout. Parce que, vu que j'avais, avec les fêtes, je n'ai pas eu le temps beaucoup de les sortir, les pauvres. Donc, plus ils sont dans leur cage, plus c'est sale dans leur cage, plus il y a du boulot. Voilà. Mais bon, ça y est, on a repris une vie normale. Donc là, j'avais commandé des feuilles aimantées pour faire mes classeurs de daïe. Donc, je vous ferai un tuto de mes classeurs de daïe. Vous voyez, c'est ça. Je crois que ça va couper. J'ai le téléphone qui s'est arrêté. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis dans le support, je croyais qu'il est arrêté. Mais en fait, non. Je vous fous la main en plein devant mes poux. Là, je croyais qu'il est arrêté. Mais non, il n'était pas arrêté. C'est le bazar. Il fait le bazar. Je ne coupe pas. Je laisse comme ça. Ce n'est pas grave. Là, vous voyez mon machin bien de près. Puis après, vous ne voyez plus rien. Je croyais que c'était arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ce n'était pas arrêté. C'est juste que je n'avais plus le retour écran. Parce que ça s'est déconnecté. Je passe en Wi-Fi entre mon téléphone et mon PC. Et quand il y a un défaut de réseau, ça s'arrête. Mais c'est rare quand même. Donc, je ne sais pas laquelle vie j'ai menée. Donc, là, il sort de d'ail. Voilà. Que je suis avec ces feuilles que j'avais achetées chez Amazon. Chez le même vendeur. Parce qu'elles sont super. Elles collent, mais nickel. Vous pouvez y aller tranquille. C'est vraiment des bonnes feuilles. Donc, aimantées. Mes feuilles aimantées. Et j'en avais acheté. Il était en rupture de stock. Il n'y en avait plus. J'étais dégoûtée. Et là, l'autre jour, je regarde. Donc, ni une ni deux. Oui, je rachète. J'ai deux paquets. Et là, ce soir, en vous donnant le prix. Parce que je vous dis le prix. Dès que la machine, là, c'était 19 euros. 87 les 10. Et quand je les ai achetées en mars dernier, la dernière fois. J'avais payé 12,97 euros. Les mêmes. Donc, on sait que la vie est augmentée. Mais ça augmente quand même beaucoup, là. Tout ce qui est magnétique, tout ce qui est monté, tout ça. Le métaux, les matières premières, tout augmente. Donc, les boutiques, elles n'ont pas le choix d'augmenter aussi, de toute façon. Mais on paye le prix. Mais c'est du bon. On peut y aller tranquille. Parce que j'en ai acheté de la merde, quand même. J'en ai eu pas mal. J'en avais acheté sur Ali. Elles étaient pas mal. Mais voilà, pas mal, quoi. Pas à la joie non plus. Donc, là, j'ai fait une commande chez Stampin' Up. Parce que je regarde bien la chaîne de High Stampin' You. Elle fait des jolis créas avec les produits Stampin' Up. Elle est démonstratrice Stampin' Up. Et je me rends compte qu'ils ont vraiment de superbes produits, quoi. Donc, il y avait des promos. Eh bien, j'ai dit, allez. Mince, les perles. J'ai pas pris les prix. J'ai mis les prix de tout sauf les perles. Après que je regarde. Je vais vous dire ça avant la fin de la vidéo, je pense. C'est vrai que je regarde en même temps que je suis sur mon PC. Là, je retourne sur mon compte Stampin' Up vite fait. Et puis, je regarde le prix des perles qui sont super chouettes. Là, c'est des mâtes en petite amêle d'hôtes. Et puis, les autres, elles sont vachement brillantes. Elles sont légèrement martelées dessus, pailletées. Elles sont superbes. Alors, les Stampin' Up, je vais sur mon compte parce qu'elles accélèrent. Là, je suis en train de vous montrer la perforatrice. Il y avait des promos. Alors, j'en ai profité pour acheter une perfo. Parce que c'est vraiment les perfos de Stampin' Up. Vous mettez le prix, mais vous les avez à vie. Donc, quand on achète un truc utile comme celle-ci pour faire des étiquettes, je trouve que ce n'est pas un achat cher. 22 euros, ça fait un investissement de départ. Mais vous l'avez tout le temps. Et moi, j'ai des daïs pour faire les étiquettes. Mais sortir la machine. En plus, j'ai un daïs qui paraît pratiquement similaire à celui-là. Mais sortir la machine, tout ça, ça prend deux secondes. C'est trop top. Alors, les perles, j'y suis. Le boîtier d'arrangement. Non, je n'ai pas les perles dans ma commande. C'est quoi ce bordel ? Quand je regarde le détail de ma commande, je n'ai pas les perles. Pourtant, je les ai payées. Quand je vois le prix, 2, 9,75, 9,75, deux fois. Je les ai payées, les perles, mais je ne les vois pas dans ma commande. Je ne comprends pas. Et ça devait être dans les dizaines d'euros, je crois. Même pas. Je les ai en train de laisser calculer. C'est 10, 20. Il y a 20, 40. Oui, c'était une dizaine d'euros, les perles. À peine. À peine une dizaine d'euros. Je crois que j'ai payé une dizaine d'euros et 7 ou 8 euros. Donc, j'ai pris ça aussi. C'est vrai, c'est pareil, c'est un investissement, mais c'est des perles qui collent tout de suite. Voilà. Ça, c'est une chame oisine pour nettoyer les tampons. Donc, j'ai vu Rosario, qui a la chaîne Estampé New. Elle l'utilise tout le temps. Et ça me fait dire, mais c'est top ce truc. Elle frotte un coup le tampon dessus. C'est... le tampon est nickel. Alors, oui, je me tente. Donc, elle, elle le met dans une boîte comme ça. Où normalement, ce tampineuse vend tout leur tampon dans des boîtes comme ça. Et donc, j'en ai pris un lot. C'était 9,75 le lot de 4. De temps en temps. Alors là, je n'ai moins qu'à fait l'erreur. J'ai le cutter facile, moi. Et j'ai un peu trop... Un peu trop brutal avec le cutter. Et j'ai coupé la... La pochette en plastique. Je crois qu'à-dessus. Je pense que c'est moi qui l'ai fait. Parce que... J'ai coupé et je n'ai pas fait gaffe. Ce qui me semble bizarre, c'est que si j'ai fait moi, pourquoi les couper des deux côtés ? Parce que c'est une petite pochette en plastique qui est en façade de la boîte où on peut glisser l'image ou le tamponnage du tampon qu'il y a à l'intérieur, que vous mettrez à l'intérieur de la boîte. Moi, à la base, j'en ai acheté une pour mettre la chamoisine dedans. Je vous montrerai après pour les boîtes à tampons comment on s'en sert. Donc là, vous voyez, j'ai vu d'un côté, il est déchiré et de l'autre aussi. Alors, est-ce que c'est moi qui ai coupé ça en ouvrant avec le cutter ? Donc, du coup, comme je vais m'en servir pour la boîte à tampons, ce n'est pas un problème. J'enlève tout. Je pense que c'est moi en coupant avec le cutter qui a éveillé le truc. Éveillé. Oh, j'ai bien vu ça. Chez nous. Ah, là, on droit le cutter. C'est mieux. Ouais. Donc, du coup, la pochette rangement sur la boîte, on n'en a pas besoin pour simplement mettre ma chamoisine. Vous voyez, hop, c'est quand même assez épais. Quand on touche, on sent que c'est frais, c'est enduit de quelque chose, mais je ne saurais pas quoi vous dire. C'est quoi ? Il n'y a pas d'odeur. C'est gras, mais ce n'est pas gras. Je ne sais pas du tout quel produit, quel est leur secret. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessus. J'ai regardé quand même. Je n'ai pas regardé l'emballage. Il y a écrit la composition de l'affaire. Quand je redescendrai, il faut que je pense de regarder ça. Si il y a quelque chose de spécial, je vous le dirai. Donc là, je vais prendre un tampon. On va tester tout de suite. Moi, j'aime bien, j'achète, je teste tout de suite. Je veux savoir de quoi je vous parle. c'est-à-dire c'est super, c'est joli, puis en fait, ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Donc, déjà, je vais tester déjà les boîtes. Ça ressemble à nos anciennes boîtes de CD. C'est celle qui connaît ça. On avait des DVD, des CD dans des boîtes comme ça. Et ça ressemble. Mais le plastique pour celle-ci est différent. Nous, on avait souvent des plastiques très mous ou très rigides. Et là, le plastique, on voit que c'est de la bonne cam, ce n'est pas des boîtes à deux balles. Ah, boîtes à deux balles. Ici, c'est des boîtes à deux balles parce que c'est 9 euros. 9 euros et des bananes. 9 euros 75. Les 4. Donc, on a acheté une par mois, un petit lot par mois. Puis, petit à petit, c'est mieux que les pochettes. Ou moi, je mettrais déjà mes tampons favoris dedans. Celui-là, c'est un rayeur que j'avais trouvé soit chez Doze ou soit un espace culturel. Je ne sais plus. Et je l'aime bien. Donc, j'ai mes très mes préférés. Et on peut glisser dans la pochette de devant son modèle de tampon avec le cartonnage, sans le cartonnage. Moi, je vais simplement garder la plaque et j'ai pu j'ai plus ces plastiques transparents de chaque côté. j'ouvre ma boîte, j'ai direct mes tampons et ça va se coller dans la boîte. Donc, je recouperai un petit peu le plastique et puis je mettrai en façade de ma boîte. On peut en mettre deux jeux, de tampons. On peut en mettre, j'en ai mis là dans une partie de la boîte, mais dans le couvercle, on peut encore en mettre. Si c'est des tampons gel comme ça, pas trop épais, ça tient on peut mettre deux jeux de tampons. Donc là, j'attrape vite fait l'encre qui me tombe sous la main pour tester. Je tamponne vite fait aussi très mal. Je veux juste pour nettoyer. Là, je me dis c'est une bonne odeur, mais je me rends compte que j'ai pris de la stazone. La stazone, je ne vais pas la mettre sur ma chamoisine. Ça ne va sûrement pas nettoyer. Je n'aurais pu tester. Je n'aurais pu tester. Mais non, je pense que ça ne va pas nettoyer la stazone. La stazone, vous voyez, j'ai les oeufs alcooliques direct. Ça part. Je prends toujours, je remets toujours dessus, je la rince en fait avec mon nettoyant à tampon classique. Je suis contente de mon nettoyant à tampon. Mais bon, il faut prendre le pchipchit, il faut prendre le chiffon. La petite chavre aux moisines, c'est 9,75 euros aussi. Ça fait un investissement, mais ça dure assez longtemps. Rosario, elle l'a, ça dure assez longtemps. Quand ça ne fonctionne plus d'un côté, on la tourne et ça fonctionne de l'autre. On en a pour au moins, je pense, une année. Donc là, j'ai mis de la Versafine. On disait que je tamponnais. J'ai tamponné. Je suis sur mon carton, là, ça tamponne pas génial. C'était simplement pour tester ma... Je n'ai encore pas bien l'astuce pour ouvrir. Donc la chavre voisine, je vais mettre du dos le face. Vous frottez comme ça le tampon dessus et il ressort tout de suite nickel. Tout brillant, tout beau, tout propre. Donc deux coups de frottage. Pas besoin de chip-chip, de nettoyer avec le machin, d'user 50 000 lingettes. Je trouve ça les lingettes. Ça ne devrait même plus exister les lingettes. Comme les sarroplastiques. Bon. Pas selon Valérie. C'est mon avis. On ferme sa boîte. Bon, je ferai ça plus tard. Hein ? Oui, on fera ça plus tard. Donc, vous voyez, j'en ai deux, trois, quatre. On va faire un peu de ménage parce que s'il y a du bazar sur le bureau. Oh ! C'est parti faire quoi, là ? Ah oui, j'ai été chercher le double face. Donc, je ne voulais quand même pas un double face qui colle trop pour que le jour que je veux tourner ma chamoisine, que ce soit coller de chez coller dessus et que je n'arrive pas à le décoller ou que ça me l'abîme. Bon, je vais utiliser la face B. Donc, un double face qui ne colle pas trop et c'est le double face action. Par contre, je m'en sais rarement de celui-là, mais il ne colle pas. Par contre, la pellicule qui est collée sur le double face, elle colle bien. Vous voyez ? Ça, il n'y a pas de problème. Elle colle bien la pellicule. C'est un peu de mal à l'enlever. Donc, on est le 5 janvier depuis une demi-heure parce que c'est minuit et demi. Donc, on est le 5 janvier et on est parti dans l'année 2022. Voilà. Une année qui commence, une semaine qui commence pour moi. Comme d'hab. Voilà. Tout va bien. À part ça, tout va bien. J'ai eu le temps, j'ai pas le temps de regarder les vidéos des copinettes. Mais là, ça y est, j'ai repris un peu de... J'ai repris un peu, j'ai regardé un petit peu, je ne mets pas mes petits commentaires, je mets juste mon petit pouce en l'air parce que j'ai pas le temps de mettre des commentaires si je veux rattraper mon retard. Et en plus, je me suis remue dans les plantes, dans les plantes verts. Parce que j'ai eu ma période de plantes verts, mais j'ai eu beaucoup de plantes verts. Et quand j'ai eu mes perroquets, il a fallu faire un choix. On avait déjà toutes celles qui étaient toxiques et je regardais celles qui n'étaient pas toxiques. Et à cette époque, j'avais Max et Lola, mes deux pionnus qui vivaient en liberté dans la salle à manger. La salle à manger et la cuisine, moi c'est tout ouvert. Et même quand j'étais pas là, ils étaient en liberté. Et Max, c'est surtout Max qui est terrible, m'a négocié toutes mes plantes. Chaque jour, j'entrais, il y en avait une en moins. Donc un jour, j'ai dit non, c'est pas possible Max, c'est pas possible. Donc du coup, j'aurais fait une pièce à eux avec un accès à l'extérieur, à la volière extérieure quand j'ouvre la fenêtre. Voilà. Comme ça, ils sont heureux et moi aussi. Donc du coup, je peux remettre des plantes. Moi, j'ai surtout philodendrons. J'adore les philodendrons. Ah, ça y est, je n'en rappelle plus. Voilà, c'est tard. Les calatéas. Qu'est-ce que j'aime bien encore ? Les philéas. J'aime bien les philéas. Elles ont une petite forme toute ronde. Les plantes grasses aussi. Donc voilà, je me recommence, je recommence de, j'en remercie encore quelques-unes, mais je recommence ma petite collection de plantes. Et moi, j'aime bien les acheter petites et les faire grandir. Donc voilà, il n'y a pas dû faire des réinstallations et tout. Donc là, ah oui, on continue. la forme est créative. Donc à la base, j'y allais juste pour acheter de la clé au col pour le tissu. Et puis, de fil en aiguille, il y avait des promos, bien sûr. Donc du coup, ce que je voulais acheter déjà depuis longtemps, je ne m'étais pas encore lancé parce que, voilà, je trouvais que c'était un peu cher, je n'avais pas besoin. C'est des brouchots. Voilà. J'avais mes poudres tie-dye, vous savez, les poudres pour colorer les t-shirts de chez Action. qu'on peut faire des jolies choses avec, on peut faire des jolis fonds. J'ai réussi à faire des chouettes trucs avec, j'en ai encore, ça m'arrive encore de m'en servir. Mais les brouchots, c'est encore autre chose, je trouve. c'est vraiment, là, je vous montre vite fait. Il fait vite fait, c'est encore pas le même rendu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même rendu. C'est une qualité supérieure quand même. Oui, mais après tout, les poudres qu'on avait de chez Action, c'est pour colorer des t-shirts, pas pour mettre sur du papier. Il ne faut pas s'attendre ma belle miracle. Mais bon, ceci dit, j'étais très contente de les avoir. Il me reste encore, je vais les finir. C'est sûr. Je m'en servirai encore. Pourquoi pas mélanger aussi avec les brouchots pour les finir. Ça dure longtemps. Je n'ai pas encore fini de les finir. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs. Alors j'ai pris des couleurs un peu, comment dire, primaires. de l'ocre jaune, du vermillon, du bleu, autre mer, du bleu. Je ne sais plus les noms. Je vous les montre pendant que je discute, je les montre, mais je n'ai pas vu. Il va falloir que je m'équipe de petites épingles parce que normalement, on perce le trou. Sur le bouchon, on perce avec une épingle. Vous savez, les épingles qu'on met dans les murs, là, qui ressemblent à une petite bobine. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je ne sais pas quel nom ça a. Ça ressemble à une petite bobine avec un clou au bout pour planter des trucs dans les murs. Donc ça, vous en servez. Vous plantez dans le bouchon. Donc quand vous, déjà, vous avez la couleur parce que vous avez vu les peaux, ils n'ont pas de couleur dessus. Ils ont juste un nom d'écrit. Regardez ce bleu, bleu turquoise, celui-là. Il est magnifique. En plus, là, je n'ai pas le papier adapté. C'est un SCP. Ça glisse dessus. Ce n'est pas génial pour ça, je pense. Et on plante l'épingle au milieu du bouchon où on a un petit renfoncement d'ailleurs. Quand vous avez l'épingle, ça vous fait un petit trou, ce qui vous permet de saupoudrer un peu de poudre sans mettre de trop. et puis surtout, évitez de l'ouvrir parce que si vous renversez, quel dommage. Donc ça, les poudres, elles étaient à 1,85€, il me semble. 1,85€, oui, c'est ça, 1,85€, les brouchons. À la Fobie Créative, ils étaient en promotion. Donc c'est vraiment ça va, c'est raisonnable. 1,85€, j'en prie une 6,7€, je ne sais plus. Et ça, c'est un brouchon mais pailleté, transparent pailleté. Donc c'est pour mettre sur vos couleurs. Ça fonctionne comme un brouchon avec du lot. Je la mets de côté mais je vais la tester plus tard. Là, tout de suite, vous allez le voir. Je vais la reprendre pour que je teste. Donc là, c'est la quelle couleur ? T'en plus, je ne vois pas. Mais c'est tout des tons jaunes, verts, rouges, orangés et bleus. Voilà, les tons de base qu'on va lire. Petit à petit, j'agrandirai ma collection. On va regarder ça quand je me trouve une brette. Ça, c'est Christmarine. Christmarine, oui. C'est un bleu parce que j'ai pris un bleu turquoise un peu clair en fait et j'ai pris ce bleu-là un peu plus foncé. Mon Dieu, il n'est pas n'importe quoi. Tu prends avec une petite pointe voilà. On me connaît. Il en faut vraiment peu, 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 peu. C'est vraiment quelques grains sur la feuille et vous faites déjà tout à feuille pour la petite améternelle. même quoi. Vous voyez, alors celui-ci il fait un mélange de bleu et de violet. Il a peut-être été un peu fort en eau et je pense que mon petit dos là est un peu trop épais. Un peu trop dosé. j'en ai des plus fins de vaporisateurs d'eau pour ce genre de choses. Il est dans ma boîte avec mes poudres d'ail-taï. D'ail-taï pour couverer les t-shirts. Là, je mets le pailleté. Je mets un petit peu la poudre pailleté. Et là, waouh ! Vous ne voyez pas bien à l'écran. Ce n'est pas flagrant. Mais moi, je le vois bien. C'est super. Vous voyez, ça brille. Ne regardez pas le côté droit, gauche, là où il y a de l'eau encore. Regardez ailleurs. Ça brille. C'est magnifique. Franchement, je suis contente. J'essaie d'en mettre une boute d'eau dessus. Mais ça pchite trop l'eau. Il a trop de débit, mon vapeau, là. Je me dis quand même qu'on met des paillettes et il faut en mettre une goutte d'eau. Donc, on peut, je pense, mélanger à sec les paillettes et la poudre et après mettre l'eau. Ça fixe. Après, à voir si les paillettes tiennent. Donc là, je n'ai pas pu trop voir parce que ce n'était pas sec. Je verrai quand ce sera sec si la paillette tienne dessus. Donc, les petits sacs du Ploch. Je garde. Oui, je garde. Donc là, c'est la Cléo. C'est du vernicol tissu, spécial tissu. À la base, j'allais sur la fourmique créative pour acheter ça. Parce que c'est là que je l'avais trouvé le moins cher. J'ai regardé un petit peu les comparatifs parce qu'il y en avait plusieurs sortes et puis, il semble que celui-ci est très bien. donc, c'est un enduit vernicol qu'on met sur les tissus et disent que ça vous fait le tissu comme une toile cirée. Ça fait un enduit ciré. Après, on peut le laver et tout. Et donc, moi, je l'ai acheté pour mettre sur mon tote bag que j'ai fait en diamond painting. Vous savez, la chouette que j'ai fait. Je vous ai montré une dernière vidéo. Donc, je vais tout l'enduire le tote bag avec parce que je compte quand même m'en servir. Moi, j'aime bien avoir des choses que je me sers. Pas pour ranger dans un placard et la garder comme ça. J'ai acheté aussi cette règle qui était... Donc là, je ne vous ai pas dit la clé au col là. Elle était à 14 euros. Donc, je pense que j'ai largement de quoi faire tout mon tote bag et qu'il me restera pour faire d'autres choses. Ça dure quand même assez longtemps. Donc, oui, ma règle que j'avais acheté chez Catan Scrap, je ne l'avais pas payée cher. Avec l'alcool, tout ce que j'utilise comme patouille, c'est un peu effacé. Et je ne voyais plus grand-chose dessus par endroit. Les chiffres se sont répassés. Donc, j'ai acheté celle-ci que j'ai payée 5,25 euros. C'est une de craft. Et ce qui m'a attirée, c'est que on a les chiffres en haut. Elle est large déjà. On a les chiffres tout du long et les chiffres aussi sur le côté. Et sur le côté, on a 3 centimètres. Et surtout, il y a un rebord ici en métal. Donc, quand on coupe avec un cutter, qui m'est arrivé de manger plein de fois l'autre et maintenant, quand je vais tasser un trait, elle ne trace plus droit parce que je l'ai grignotée avec le cutter. Celle-là, elle a un rebord en métal incurvé à l'intérieur qui fait que ça sera plus solide. Ensuite, je m'emménage. Je suis tout bien présenté à la fournure. J'ai pris aussi ces stickers de Vicky Boutin parce qu'ils étaient en promo, tout simplement. Puis, je les trouvais sympas. Il y en a les 2-3 jolis. Papillon, j'aime bien. Les fleurs, là. Ça fait un petit peu un mélange vintage. Vintage coloré, quand même. Je ne sais pas. Je mets bien le style. Comme tous les mots sont en anglais, donc je ne crois pas que je vais m'en servir. Je ne sais pas ce qui m'attire. C'est bon, des fois, pour décorer des enveloppes. Et puis, les stickers, c'est plus joli pour des cartes. Moi, les stickers, je les mets souvent en relief sur un papier épais et je les recoupe autour comme un daï. Je ne vais pas utiliser quand c'est trop près ou alors en relief par-dessus, par-dessous quelque chose. Oh là, il était à combien ? Enfin, pas cher. Parce qu'on ne parlait par rapport au prix où ils étaient avant parce que c'était 4,67 euros. Donc, je pense qu'il y avait 50% dessus. Mais après, c'est des marques chères, ça. C'est un daï que j'aimais bien aussi. Meilleur vœu, des ateliers de Karine. Et vous voyez, un effet en négatif. Le meilleur, il est en négatif. et le vœu en daï cut. Donc, je trouvais que c'était joli. Je ferai une petite carte peut-être demain si j'ai le temps. Parce que là, c'est tard, je vais me coucher. Et après aussi, le daï, le daï, le daï, combien j'ai payé ? Le daï, j'ai tout noté sur un papier. Le daï, les ateliers de Karine, 6,071 euros. Et ça, il y a eu une promo sur les enveloppes. Elles étaient à 0,28 pièces. Je les croyais plus grandes. Je ne sais pas, je n'enlève pas les mesures des fois, je ne sais pas. J'étais attirée par la couleur. J'aime bien cette couleur. Et dedans, il y a une carte qui fait 13 par 12 maximum. Donc, une petite carte. Donc, je vais faire des cartes en conséquence des enveloppes. Voilà, ça m'a donné, je vais faire des cartes de vœux en conséquence de ces enveloppes. Je les laisse devant moi. Là, j'ai pris ce cahier. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Mais en fait, il est beau. Il est joli. Il est beau. C'est vrai qu'il est beau. C'est la couleur extérieure qui m'a appelée, en fait. Il est en promo aussi. C'est sûrement une bonne marque aussi. Parce qu'en promo à 4,48, ça reste quand même un cahier relativement cher. Mais regardez les pages à l'intérieur comme elles sont top. Elles sont trop belles pour mettre dans un junk. Elles sont... Elles font légèrement vintage. Je ne suis pas très vintage, mais pourquoi pas dans un junk même qui n'est pas vintage. J'aime bien. Je ne sais pas si je vais me servir du cahier ou si je vais me servir des pages ou si je vais l'offrir. Je n'en sais rien. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai pris. C'est Faber, je ne sais pas quoi, design. C'est de la bonne cam quand même. C'est ça quand on va acheter un truc, voilà. On se retrouve embringués dans les promos entre guillemets parce que même en promo à part par les brochots, je ne sais pas le prix normal des brochots mais 1,85 je trouvais que c'était pas trop cher ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit haul. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos et puis je vous fais des grosses crapisouilles. Bye bye ! Là je cherche pour éteindre mon téléphone. Le bouton est coincé dans le truc qu'on accroche.